Bonjour, je m'appelle Moussa Poeta, artiste musicien de Bobo Dulasso, Burkina Faso. Je profite de l'émission Rencontres et Partages pour vous parler de mes projets à venir. Je viens vous parler de ce qui se passe en ce moment à Angoulême, même au Point Carré. On a passé une semaine de résidence chez Céline, qui nous a super bien accueillis. Je profite de l'émission pour lui dire merci. Et on joue ce soir au Point Carré. Pendant les cinq jours de résidence qu'on a eu à faire ici, vous aurez des extraits de concert de ce soir qui vont passer dans l'émission. Je profite de cette résidence pour préparer la sortie de mon nouvel album qui s'appelle Ayé. Ayé qui veut dire voilà, puisque c'est mon premier album. J'ai eu la chance de l'invistrer cet été à Bobo Dulasso, au studio Anou. Et moi je remercie Kassoum Dambélé qui nous a accueillis. Et tous les musiciens qui ont participé avec moi. Cyril Kittare, Moumoun Kone, Moumoun Koulibaly, Madeleine Noir, Abdoulaye Dambélé, Nathan de Ouaga et Souf Diabaté. Et mon producteur qui s'appelle Cédric Lorphelin, qui est mon associé, qui m'accompagne sur tout le projet. Et vous aurez les extraits de cette résidence qu'on a eu à faire, les 5 jours de travail qu'on a eu à faire ici, au Poincaré et à Angoulême. J'ai fait cette résidence pour préparer le live, vu que j'ai enregistré l'album au Burkina, à Bobo Dulasso. Les musiciens qui ont participé, ils vivent au Burkina, à part mon cousin Madeleine Noir, qui était au studio au Burkina. Qui est aussi sur la résidence en France. Et j'ai fait appel à un guitariste qui s'appelle Thomas Otogali. Pierre Nambra, qui est mon voisin bassiste. C'est Nukondé, le batteur. Et j'ai proposé ce projet à Céline, qui nous a accueillis. On a passé 5 jours merveilleux, et je suis très très content de ce moment partagé ensemble. Moi je suis musicien griot du Burkina. Je suis arrivé en France et j'ai eu la chance de participer dans des groupes comme Rivière Noir, Madele Noir, Kadhidiara, Aboudiara. Et j'ai fait soba avec Vincent Boucher, Milbi Ainda. J'ai participé sur pas mal de projets. Et ces expériences m'ont permis aussi de réaliser ce rêve que j'avais depuis tout petit, d'écrire des chansons, faire des concerts, proposer mes compos. Et j'ai eu la chance de l'investir. Et voilà, je suis très content de présenter ça. Suite à tout ça, avec on va dire quelques expériences, j'ai eu le plaisir d'aussimement aussi présenter un truc à moi, qui est cet album qui s'appelle Ayé. J'ai remercié Martin Raskaprod qui m'a soutenu beaucoup au Burkina Faso sur ce projet. Des belles photos, des images. La ville du Boubou, on se baladait, on prenait des photos un peu partout dans cette ville. Voilà, il m'a soutenu. Je remercie tous les gens qui ont collaboré sur cette aventure avec moi, sur l'album et tout ça, et la résidence. Je remercie beaucoup Céline, Mathieu, Florian et Simo qui va nous faire le son ce soir. Et Madvision qui fait l'interview, qui est musicien, qui fait tellement de choses aussi dans ce projet. Et tous les gens qui m'ont accompagné, les musiciens qui sont sur cette résidence, qui m'ont fait confiance, qui ont cru à ce projet. Quand je les ai envoyés pour écouter, je vous dis un grand merci à tout le monde. Bah, toutes ces aventures, ce petit écran là qui est de l'autre côté, c'est Musique et Danse en Frontière, qui est une association que je connais depuis mon arrivée en France, qui produit les sept émissions. Je dis merci à Magle Noir et à l'association. Musique et Danse en Frontière 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...